Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien et réalisateur Félix Moati à l'affiche du film Le Goût et les Couleurs de Michel Leclerc. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Félix Moati. Bonjour. Vous avez joué dans 19 films, déjà réalisé un premier long métrage à seulement 32 ans, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Félix Moati, vous êtes né à Paris et c'est là que vous avez grandi. Enfant, vous aimez vous faire remarquer, attirer l'attention, vous êtes blagueur, drôle. Et il paraît qu'à la maternelle, il vous arrive de soulever la jupe de la maîtresse. Est-ce que c'est vrai ? J'ai des souvenirs, mais je ne sais pas comment vous savez ça en fait, surtout. J'étais là peut-être en maternelle. Vous étiez ma maîtresse peut-être. Félix Moati, vous êtes également un enfant sensible. En colonie de vacances aux Etats-Unis, vous rencontrez l'amour avec Lynn, une américaine. Attends, juste un moment, la tête qui fait. Vous n'attendiez pas à ce dos. Lynn, c'est mon premier chagrin d'amour, ça m'a traumatisé. Vous avez quel âge ? J'avais 13 ans et je me souviens, dans l'avion, après, j'étais avec l'hôtesse de l'air, je lui pleurais dans sa jupe. D'ailleurs, c'était horrible. Mais Félix Moati, vous retournez dans ce summer camp, le camp Nashopa. L'année suivante, avec les autres Français, vous êtes la French Mafia. Et lors d'un spectacle, vous interprétez cette chanson en playback et surtout travesti. Il ne revient pas, quoi. Vous avez changé de couleur, vous êtes tout. Je me souviens très bien de ce... C'est malété comme en votre robe. Je crois que ça me va plutôt pas mal, les vêtements féminins. Vous vous êtes habillé comment ? Vous vous en souvenez encore ? Non, ça, je ne m'en souviens pas, j'avoue. Félix Moati, enfant, ce qui vous fait surtout rêver, c'est le football, période Coupe du Monde 98. Vous avez d'ailleurs des posters de footballeurs dans votre chambre. Lilian Thuram, c'est ça ? J'étais très fan de Lilian Thuram, oui. C'est la seule personne à qui j'ai demandé un autographe. Je l'avais croisé, rue de Rennes. Je lui avais couru derrière, je lui avais dit, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît. Il a dit oui ? Oui, bien sûr, très sympa. Et vous vous rêvez ? Imagine s'il avait dit non, et on le défonce en direct. Et vous vous rêvez, footballeur Félix Moati, le foot, vous le pratiquez à Montrouge. Vous êtes aussi dans la sélection départementale des Hauts-de-Seine. Vous jouez milieu récupérateur et il paraît que vous vous débrouillez plutôt bien, même très bien si mes informations sont bonnes. C'est vrai que je tâte pas mal le ballon, j'aime bien ça. J'adore ça et j'étais un peu un chien de la casse comme Makelele qui était mon héros. Je ne lâchais pas l'affaire. Autre influence plus télévisuelle dans votre parcours, le dessin animé, la cour de récré. Vous êtes en mode sourire, c'est quoi le dessin animé ? Moi je ne connais pas du tout. La cour de récré, ça passait sur KD2A, je me souviens le samedi matin et c'était vraiment mon rituel. J'étais trop content de me réveiller le samedi matin pour regarder la cour de récré. Et puisqu'on parle de cour de récré, Félix Moati, côté scolaire, vous êtes un bon élève, plutôt littéraire que matheux, mais surtout parce que vous craignez votre prof de maths. En revanche, celle que vous craignez moins, c'est la prof d'anglais. Et pendant ces cours, vous collez des affiches de la brigade que vous avez fondée, la barre, la brigade antiraciste. Vous en collez partout dans le collège, jusqu'au jour où le proviseur, le proviseur, monsieur KV, et ses cravates Looney Tunes vous démasquent. Je crois qu'il vous a collé. Bah ouais, on s'est fait tuer par monsieur KV, que je salue ici. Je l'adorais, monsieur KV, mais on l'a fait tourner comme une bruit, quoi. Félix Moati, vous vivez également une période un peu babacool dans votre style, avant de vous intéresser à la musique, au rap de cynique, puis au rock. Et le rock, vous ne faites pas que l'écouter, vous rejoignez un groupe, le Amok Music Club. Vous vous faites même tatouer le nom du groupe sur le bras, sauf que vous avez été viré du groupe au bout d'une semaine, c'est ça ? Une semaine, aucun sens du rythme, c'était mieux pour le groupe qui me licencie. Et le tatouage, il est où ? Il est là, il est sur le bras gauche. Ah, il est là toujours ? Oh mon dieu, mon dieu. Bon, la musique, c'est pas pour vous. Félix Moati, vous avez un temps rêvé de devenir espion, mais pas James Bond. Vous, c'est la DGSE, vous vous visiez ? La DGSE, je voulais être officier traitant. Ah, c'est précis. Ouais, ouais, je voulais être officier traitant, je voulais travailler pour les services de renseignement. Ça me passionne d'ailleurs, toujours. Et ça devrait marcher, parce que quand vous êtes quelqu'un de spécifiquement mutique, c'est ça, je ne parle pas trop. C'est vraiment la bonne personne. Et puis finalement, Félix Moati, vous rejoignez un cours de théâtre et le professeur vous fait passer avec les autres élèves le casting d'un film que prépare la réalisatrice Lisa Azuelos. Vous passez l'audition avec un plâtre et vous êtes choisi pour jouer dans LOL. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous ne pensiez pas réussir le casting de LOL ? Non, j'y allais vraiment. Toute la classe y allait, c'est ça ? J'y suis allé avec tous mes potes, avec mes meilleurs potes, et on y allait vraiment pour se marrer. Et il se trouve que j'y ai été pris, donc c'est ce qu'on appelle ça. Ça, on peut changer ma vie, ma trajectoire, c'est sûr. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci.